bonjour aujourd'hui on va regarder la structure d'un document html donc on va regarder la structure de ce document là donc le document pandarou donc on a la feuille de style la photo qui est affichée et le code html là ce qui nous intéresse c'est non pas de savoir s'il faut mettre un chevron là etc on n'est pas sur la syntaxe on est là sur la structure de ce document son organisation par exemple est ce que le title pandarou il a le droit de se situer ici 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 ou ailleurs dans le document est ce qu'on respecte ou non la structure d'un document html bien formé on va regarder différentes choses alors la première chose de la structure c'est que certains éléments html sont obligatoires par exemple le title est obligatoire dans un document donc dans mon head si je mets mon title tout va bien si je mets je ne mets pas ce title c'est pas bon mon document aura une mauvaise structure l'ordre d'apparition des éléments donc les éléments on peut pas les mettre dans n'importe quel autre par exemple le head qui est contenu dans html doit être avant le body si on fait un document ou en inverse peut-être qu'on aura un affichage qui nous semblera ok en attendant ce sera pas du html et ce sera pas du html correct et donc sujet à problème donc il faut bien veiller à l'ordre d'apparition des éléments autre chose l'ordre d'imbrication un head est contenu dans un html le html est la balise l'élément racine donc il peut être contenu par personne d'autre donc si on écrit notre document dans html de cette manière là la syntaxe est bien respectée les éléments sont bien parenthésés j'ouvre ma balise je la ferme etc en attendant c'est pas le bon ordre d'imbrication donc la structure n'est pas respectée un autre cas l'imbrication correcte donc je mets un article je l'ouvre je ferme je l'ouvre je ferme si j'ouvre un article j'ouvre un footer et je ferme mon article et je ferme mon footer ben là il ya l'imbrication elle est pas correcte soit on met tout le footer à l'intérieur soit on met tout l'article à l'intérieur du footer il faut choisir et en plus il faut que l'ordre d'apparition enfin l'ordre d'imbrication soit également respecté est-ce que j'ai le droit de mettre un footer dans un article ou un article dans un footer ça c'est à voir et à vérifier par ailleurs une dernière règle importante c'est l'obsolescence des balises quand une balise est trop vielle elle sort du langage par exemple la balise center c'est une balise qui n'existe plus en html 5 et donc si je veux centrer mon titre pandaru je vais utiliser du css en disant par exemple texte align center au lieu d'utiliser du html avec cette balise center qui est obsolète alors par rapport à ça je sais pas si on veut se renseigner par exemple on peut dire voilà html mdn html center voilà et donc quand on se renseigne sur cet élément center on peut vérifier voilà rapidement qu'il est obsolète donc c'est encore supporté c'est encore affiché mais il faut plus l'utiliser donc faut vraiment faire autrement donc quand on a une solution qui est simplement l'utilisation d'une règle css center bah faut surtout pas son passé et ça nous permet de produire des éléments html de qualité avec des beaux pandaro donc déjà on n'a pas vu toutes les règles concernant les structures d'éléments html il y en a il y en a bien d'autres en attendant si on part sur le respect de ses premières règles on ça nous aidera à produire des documents html de qualité donc on est sur la bonne voie écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez aimé vous pouvez liker vous abonner allez à bientôt au revoir